bonsoir on va sur une vidéo assez courte ce soir il n'y a pas grand chose à dire bon l'ESP a tenu les 1961 il n'y a pas de souci on est à 10 minutes de la clôture je pense qu'il est de toute façon le point important c'est sur l'ESP c'est ici à 42 40 quoi la zone des 40 42 ici allez on pousse jusqu'à 36 voilà c'est cette zone là qui est vraiment importante on n'y est pas encore bref passons au daxu mon cher daxu il a fait exactement ce qui était prévu c'est comme je disais hier et avant-hier et avant avant-hier très très propre aucun souci bon alors je vais pas refaire toutes les zones de single au nord et au sud je les ai faites hier c'était déjà assez soporifique comme ça on va juste refaire la fait un petit market tricap de la journée et ensuite on va voir ce qui peut se passer demain donc déjà pour commencer on tient toujours le bas de notre boîte d'accu on l'a tenu les fameux 9600 9620 dont je parlais hier donc on est toujours dans notre petite boîte avec ce petit excès qu'on a eu avant-hier en dessous jusque la zone des 9500 9550 donc ça ça n'a pas changé et on a bien défendu la zone aucun problème d'ailleurs je montrerai tout à l'heure comment on pouvait avoir le point bas du dax et comment je l'ai tweeté alors donc je disais hier il y a du travail à faire ici ici et ici sur le market profile ainsi qu'ici je m'attendais à un profil compris entre ces deux zones et effectivement un plus haut qui n'irait pas plus haut que 23.5 et un plus bas qui n'irait pas plus bas que 80.8.5 donc je m'attendais à un profil dans la zone de la manche là avec en extension les zones de single en bas d'ailleurs en bas et en haut ma foi on a fait un excès dans la zone du haut avec un rejet ici et nous avons travaillé toute cette zone et toute cette zone bon on est descendu à peu près jusqu'ici on a bien travaillé le creux ici jusque là et ici on a travaillé jusque là donc on peut considérer que le creux ici a été a été bossé c'est bon pour demain le market profile nous montre cette petite zone ici cette grosse zone ici on a travaillé et une belle magnifique zone de single print une queue de vente ici une toute petite queue d'achat ici toute petite toute petite toute petite donc je pense qu'on va une fois de plus avoir droit à un profil dans cette zone mais par contre là je ne parierai pas ma culotte sur le fait qu'on n'aille pas un chouïa plus haut que les 23.5 on verra pour l'instant il faudra déjà rentrer dans la zone de single print et ne pas rejeter sur ces 23.5 si on rejette on fera du boulot là-dedans et ensuite en deuxième partie de journée soit les us nous emmènerons à l'étage au-dessus soit on redescendra et on aura droit à un profil du même type que les trois derniers jours avec du travail ici du travail ici du travail ici et si on descend un peu plus bas du travail ici alors ce qui est important ce n'est pas l'anticipation de la forme d'un profil mais l'anticipation des zones de travail parce que quand on y est maintenant il faut commencer à comprendre que on prend ces zones comme des ranges et on traite les niveaux clés à l'intérieur de ces zones comme des ranges à la première touchette de la zone de single on fed à la première touchette du haut de la zone on fed d'accord même à la deuxième parfois et même parfois à la troisième on peut faire un sacré beau trade ici c'est pareil première touchette on fed si on arrive là pareil on fed si on arrive là ici on fed d'accord quand on retourne en haut on fed et hop on retourne en bas on fed d'accord pareil on retourne en bas de celle-ci on fed d'accord on prend ça comme un range ça vous permet de faire quelques trades suffisant pour vous faire votre journée de travail quand on est dans une zone de boulot c'est pas pareil que les zones de single print mais ça se travaille aussi comme des ranges on attend de voir comment les forces en présence réagissent si elles nous font du range à tendance haussière comme ça on achète les replis si elles nous font du range comme ça asymétrique on fed néo et des bas et si elles nous font du range tendance baissière comme ça on s'adapte c'est pas comme une zone de single les zones de single print peuvent se travailler de la même manière mais les zones de single print moi je les attends dans les bas de zone et dans les hautes zones au milieu je ne fais rien je les attends là par contre une zone à retravailler je prends tous les replis et tous les rebonds alors on va mettre à jour les zones de single print celle-ci reste pareil identique et on peut rajouter ça qui est une partie excusez-moi ça qui est la queue de vente du jour voilà voilà donc on a une queue de vente qui s'imbrique dans une zone de single print voilà donc ce qui nous fait une zone de single print qui va de 686 à 723.5 sachant que à l'intérieur on a une vraie zone de single print de milieu de profil entre 97 et 23.5 et que entre 86 et 710 ce n'est qu'une queue de vente mais c'est très efficace aussi les queues de vente au sud on a une toute petite queue d'achat alors est-ce qu'elle fait plus de oui elle fait plus de 2 ticks donc on va pouvoir la noter parce que quand ça ne fait que 2 ticks je ne les note pas c'est à partir du moment où ça dépasse les 2 ticks de largeur là je note les 2 points pardon excusez-moi donc là il y a 2 ticks 1 2 3 4 5 6 il y a 7 ticks donc c'est bon on se la note c'est vraiment pas énorme mais ça vaut le coup et celle d'hier à partir de là elle est toujours valable donc on la note aussi voilà voilà pour les nouvelles zones de single print il n'y en a pas d'autres les autres sont les mêmes que celles que j'ai tracées hier voilà pour le market profile donc je ne m'attends pas de grandes surprises demain ni de grandes révolutions ensuite le volume profile 30 minutes alors il y avait la zone à stop ici a été légèrement squeezée on pouvait faire un beau trade entre 200 et 300 euros de gain en mettant son sell stop donc au dessus un ou deux ticks au dessus de la zone à stop ici vous mettiez à 9700 hop vous preniez à peu près 200 ou 300 euros c'est facile ce soir on va la déplacer pardon ici et je la mettrai au dessus de cette vallée à 18.5 si je devais mettre un un set stop je la mettrai ici à 20.5 20 20.5 et je viserai 29.5 ce qui est énorme ce qui fait quand même facilement 200 ou 300 euros voilà ça fait 300 300 euros ça peut tout à fait squeezer jusqu'à VWAP ce qui sera encore mieux ce qui sera encore mieux jusqu'à présent VWAP a toujours fait réjection VWAP mon sli ici ici et ici donc on pourrait très bien à nouveau faire réjection demain faire un petit excès au dessus de VWAP jusqu'au peak jusqu'au pop mensuel puis réjection et retourner au sud au moins vers ce pic car n'oubliez pas qu'il y a énormément de boulot à faire encore ici sur le profil journalier il y a un petit peu de travail à faire ici un petit peu de travail à faire ici un petit peu ici et un petit peu ici c'est un peu comme hier où on en avait à faire un petit peu ici un petit peu ici un petit peu plus ici et un petit peu ici ce qui fait que du coup aujourd'hui regardez on a fait notre travail ici plus haut on a fait notre travail ici où on en avait un petit peu besoin ici aussi tout ça il y a même le POC en plein dans cette zone qu'il fallait travailler le POC du jour se trouve là là regardez ce creux regardez ce pic regardez ce creux regardez ce pic donc c'est pour ça que pour demain je ne m'attends pas à une grande révolution et si je devais dire quelques si je devais émettre une hypothèse un scénario numéro 1 je verrais bien un profil comme ça entre VAL monthly ici POC des 5 dernières années et VWAP monthly et POC mensuel donc je verrais bien un profil là-dedans avec un petit peu de travail ici un petit peu de travail ici un petit peu de travail ici et un petit peu de travail ici voilà moi si je devais donner un petit peu mon avis sur la journée de demain je verrais donc un profil légèrement haussier avec un excès au-dessus de VWAP mais qui reste quand même cadré pas d'affolement pas d'emballement ni à la hausse ni à la baisse pour ce qui est du sud si on devait aller au sud nous avons toujours cette zone à stop c'est la même elle est là c'est la même qu'hier en dessous les 570 ici d'accord et la deuxième ici en dessous les 521 les 521,50 ok donc le scénario du sud pourrait être un peu plus violent si jamais on y allait si jamais on allait au sud et qu'on commençait à faire péter la première zone à stop ici on irait très vite sur la seconde au niveau de ce pic ici et ici si on ne rejette pas ça peut aller très vite squeezer cette seconde zone à stop et alors là si on squeeze celle-ci on peut très vite se retrouver vers les 9400 très très vite alors attention il y a la fameuse zone des 9500 9540,50 ici qui ne sera pas évidente à passer mais justement justement c'est en squeezant ces zones à stop qu'on réussira à donner l'élan nécessaire pour la passer cette zone et justement c'est surtout celle-ci si on la squeeze celle-ci et bien ça donnera l'élan nécessaire pour aller jusqu'au 9004 ça j'en suis convaincu donc on surveille très très fort les 955 9540 et les 96 9620 comme hier comme hier regardez ce soir on a réussi à récupérer les 96 9620 en clôture ok très bien c'est super de justesse de justesse on clôture à 9602 donc là ça commence vraiment à être chaud demain c'est pareil il faudra préserver cette zone ou au pire la zone des 9500 9540 il faudra absolument demain clôturer dans cette zone là en fait il faudra absolument clôturer là-dedans si on ne veut pas que les conditions se dégradent trop c'est ce que je disais hier le mieux c'est de clôturer au-dessus des 9006 et là ça commence à être chaud chaud d'autant qu'au sud sur le volume composite vous voyez tout le travail qu'on peut aller faire c'est pas ça qui manque donc les prix sauront quoi faire au sud il n'y a aucun problème il n'y a aucun souci de ce côté là ils ont du taf ils sauront parfaitement quoi y faire donc méfiance 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 une fois de plus comme hier j'ai trouvé qu'on avait frôlé un peu la catastrophe mais hier la reprise était plus forte elle est moins forte aujourd'hui et déjà hier j'étais quand même inquiet malgré cette reprise comme ceci j'étais quand même inquiet alors imaginez ce soir on a juste eu une petite reprise comme ça je suis d'autant plus inquiet pour la suite des événements comprenez-moi bien je m'en fous moi que ça baisse ou que ça monte mais j'ai une petite préférence pour la montée mais c'est pas grave je ferai mes sous aussi dans la descente il n'y a pas de problème donc on va enlever tout ça ça fait déjà 22 minutes je vais me dépêcher donc voilà vous avez pigé à peu près les deux types de profils qu'on pourra retrouver demain et les zones les points clés stratégiques pour demain ces deux zones à stop là au sud les 9500 9550 9600 9620 la zone à stop ici le EWAP le POC et en excès VAH voilà les points clés pour demain sur le market profile voilà la zone clé pour demain je ne me répète pas ok maintenant juste pour montrer un exemple de ce qu'on peut faire regardons un petit peu le 240 vous voyez qu'on a préservé les 96 9620 d'accord on va mettre une petite petite crise verte c'est fait mais 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 ça devient chaud bouillant je trouve quand même je trouve que ça n'a pas une belle tête je trouve que ça n'a pas une belle tête on verra on verra on verra heureusement qu'on n'a pas clôturé en dessous des 9500 ce soir heureusement alors donc et en daily vite fait une petite vue en daily et on a préservé Blic ok bon mais ça n'en est pas pour autant super joli à voir je disais hier cette zone entre le Blic et le Boc est très importante il faut la préserver donc clôture c'est fait cependant je me répète attention on n'a pas trop joué avec le feu ensuite juste pour montrer sur le market profile aujourd'hui vous aviez que d'achat ici juste pour montrer ce qu'on peut faire avec ce genre d'informations voilà la queue d'achat ici elle est elle se retrouve sur ce graphique là en vert elle montait un petit peu plus haut que celle-ci celle-ci c'est la nouvelle elle montait un petit peu plus haut jusqu'à 81 82 je crois et quand nous y sommes allés j'ai tweeté tout de suite achat fort sur 84 ou 83 zone de single print les bas d'hier plus une imbalance dans les volumes sur le footprint acheteurs je vais vous montrer ça le footprint et regardez le beau trade magnifique on remontait à 9006 derrière on l'a fait une deuxième fois et on l'a fait une troisième fois donc magnifique conjointement avec le footprint ça donnait un beau signal c'était tout simplement le bas du jour sans vouloir faire Georges me la pète mais c'était tout simplement le bas du jour et puis rien que ça rien que ça et en plus on a eu l'occasion le marché nous a donné l'occasion plusieurs fois de 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 refaire le coup c'est à dire que le gars qui loupait la première salve il pouvait le refaire une deuxième et une troisième de toute façon ça a été une zone à scalper magnifique entre 81 et 96 97 ici ça a été super pour un scalper c'était génial regardez on avait une bougie rouge avec une mèche sur la zone de single print une imbalance acheteuse donc c'était parfait et une divergence prix volume les volumes triplés donc c'était parfait pour acheter et ensuite on a été direct à 96 derrière le marché nous a donné une seconde chance ensuite une chance de le refaire une seconde fois ici avec une divergence prix volume et prix delta sur le haut de la zone de single rien que ça et après ça a décalé jusqu'à 96 donc ça c'était le plus bas du jour je l'ai tweeté juste avant que ça arrive et j'ai montré ça l'a fait trois fois en plus je l'ai tweeté ici zone de single print de l'eau de yesterday un balance volume footprint achat agressif sur 83 et ça c'était vraiment 4 beau trade à faire 4 beau trade à faire honnêtement et facile en plus on a frôlé la zone à stop en dessous mais on ne l'a pas été donc c'était agressif tout de même parce que ça pouvait on pouvait se faire squeezer mais l'order flow le footprint était là pour appuyer notre décision voilà ciao à demain